Ce qui est toujours facile de ce titre là, c'est que toute sa culture est d'abord cinématographique. En fait c'est un titre qui n'a pas été, qui n'a pas beaucoup de culture, qui n'a pas été beaucoup éduqué. Donc il s'est éduqué un peu lui-même à travers le cinéma particulièrement américain. Ce qui fait que c'était une obsession à un point tel qu'il vivait à travers les films qu'il voyait. Ce qui fait que dans un certain sens c'est un peu, à l'époque il me donnait l'impression d'être un homme sans existence. C'est à dire qu'il n'existait que dans le regard des autres. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas supporter d'être seul. Parce que seul, si personne ne le regardait, il n'existait donc pas. Il était obsédé par James Dean par exemple. Et je me souviens d'un jour où il m'a vraiment donné le sentiment de vivre sa mort. C'était les années de la Dolce Vita, c'était les années folles. Alors c'est vrai que Johnny vivait à 180 l'heure. C'est vrai qu'il a eu des accidents graves et qu'il a eu un miracle à chaque fois. Parce que chaque fois il aurait pu se tuer. Je me souviens d'un accident qu'il avait eu avec à l'époque Jean-Marie Perrier qui était le grand photographe de Salut les Copas. Et l'accident était grave. Un jour j'étais en tournée avec lui. On était à Saint-Tropez. Il sort à 2h du matin d'un spectacle et il me dit « On va à Tarbes ». Bon moi je ne réfléchis pas à l'époque. Saint-Tropez, Tarbes, je ne sais pas si tu vois, c'est 800 km, que des nouilles. Donc vous voyez le truc. Que des nouilles pendant 800 km. Et à 2h du matin, il sort en costume de scène, avec les cheveux blonds collés comme ça par la sueur, en costume de soie noire. On monte dans une Lamborghini Miura, objet extrêmement dangereux. Ce n'est pas compliqué, c'est un tombeau. On est allongé, il y a de l'essence jusque là. Et derrière, il y a une vitre avec le moteur qui fait ça, comme ça. Une agressivité terrible. Et ça va en moyenne à 250 à l'heure. Surtout conduit par lui, qui n'avait pas dormi depuis 3 jours et 3 nées. Et on parlait à fond dans les nouilles. Moi alors j'étais absolument terrorisé. Et au petit matin, il y aura la fuite d'huile hypothétique sur laquelle la voiture dirapte. Et on va direct dans un arbre. Il y a un champ. Et on va direct dans l'arbre. Et la voiture s'enroule comme ça, se love comme un gant autour de l'arbre. Et là, lui, à ce moment-là me dit, vite ça va exploser, il faut sortir, ça va exploser. Moi j'étais déjà dehors. Il ne savait pas me museter dehors. Déjà je t'ai passé à travers la vitre. J'étais absolument en sang et je ne pouvais pas croire que j'étais encore vivant. Il descend. Et là, c'est là que je l'ai vu. Il descend. Et c'était un 1er septembre. C'est-à-dire retour de vacances. C'est-à-dire que d'un côté de la route, quand on marchait, il y avait le paysage avec le lever de soleil. Et de l'autre, il y avait les voitures qui passent. Retour de vacances. Et tout à coup, accident, il descend. Et je le vois de dos. Avancer. Et alors là, plus graphique que je n'ai jamais vu de ma vie. C'était en scope, quoi. Il était comme ça. Et il vivait sa mort. Il était en train de vivre la mort de James Dean. Mais il le pensait vraiment. Et il avance. Et il tombe. Mais alors, on ne peut pas faire plus graphique. Il tombe pas avec le bras qui finit comme ça. Moitié bitume, moitié gazon. Boum. Et il meurt. Et alors moi, bien sûr, j'étais à quatre pattes, beaucoup moins graphique. Pas du tout. Très français, moi. Alors, j'étais là. Et je vois, bien sûr, tout le monde s'arrête. Les vacanciers. Qui, eux, alors les gens sont quand même étranges. Parce que ce n'est pas un type en train de mourir. C'est Johnny. Alors, ils sont là. Ils l'entourent. Ils le regardent. Et lui était en train de râler par terre. Alors, moi, j'avance à quatre pattes. Je demande à quelqu'un ce que j'avais. Je pensais que j'étais mort, moi. Je traverse la foule. Et tout à coup, je le vois, allongé. Je me dis, il doit avoir pris le volant dans les... Il y a un steak tartare dans les tripes. Enfin, c'est une horreur, quoi. Et il est là, en train de mourir. Et tout à coup, il ouvre un oeil. Et il me voit. Et moi, j'étais entièrement ensemble. J'avais un truc là. Il me voit. Et tout à coup, il s'assoit. Il fait, j'ai rien. Il se lève. Et là, il change de rôle. C'est-à-dire que c'est la fin de la fureur de vivre. Quand Salmi Léo est par terre. Et qu'il remonte le blouson. Comme ça, laisser mon ami est mort. Et alors, moi qui étais debout, il me met par terre. Il prend son blouson. Et il me met le blouson. Et je me dis, mais attends, ça va. Moi, je peux bouger quand même. Non, non, non. Il écarte tout le monde. Mon ami va mourir. C'est tout juste. Il n'y avait pas une chaussette bleue, une chaussette rouge. Comme dans le film, quoi. C'était ça. Son obsession du cinématographe avait remplacé son identité, en fait. On m'a fait faire des films autour d'un nom qui était de génial idée, qui était chanteur. Et on faisait des films là-dessus. Donc, basés, c'était toujours avec des scénarios un petit peu cuculé la praline. Des jolis feux autour d'une piscine. Enfin, un petit peu comme les films d'Eldis Prasley. J'ai arrêté en 1970 jusqu'au Godard. Et puis, si j'ai recommencé, j'avais toujours envie quand même de faire le silence. Parce que c'est quelque chose que j'aime, que j'aime plus que tout. Et je ne pense pas que je m'en serais sorti sans Godard. Il m'a amené beaucoup en tant que comédien. Et pour, je pense, la suite de ma carrière. Je pense que je n'aurais pas eu l'occasion de pouvoir m'exprimer, peut-être, aussi bien, dans les films de Costa, si je n'avais pas tourné avec Godard avant, si admettons que le film de Costa avait été le premier. Je venais de le voir dans les films de Godard, détective, et quitte d'un coup, j'ai découvert des qualités en lui que je n'avais pas vues avant. Il avait fait Johnny, deux ou trois films, ou deux ou trois, avant, il y a longtemps. Mais on sentait que c'est quelqu'un qui n'était pas là, quoi. Il était devant la caméra, mais il n'avait pas cette espèce de sincérité, cette espèce de fougue qu'il a sur scène. Alors je me disais que, malgré les difficultés qu'il y a eues avec d'autres metteurs en scène, il pourrait jouer. Et c'est vrai que je simplifiais beaucoup le personnage, et que finalement, en revoir le film aujourd'hui, je crois que Johnny, il est pas mal du tout dans le film. Je crois qu'un comédien, avant tout, c'est, et surtout de nos jours, c'est l'interprète de la vie de tous les jours de gens, de gens anonymes. Donc c'est en essayant de faire ressentir les sentiments que les gens de la rue ressentent, c'est-à-dire les peines, les joies, tout, quoi. L'acteur, c'est quelqu'un qui sort de sa peau, et il rentre dans la peau de quelqu'un d'autre. Johnny, il est toujours dans la peau de Johnny. Et ça, c'est très difficile de sortir dans une peau aussi énorme, en plus, aussi connue, aussi fameuse. Mais je pense que Johnny, c'est tellement énorme, en tant que Johnny, chanteur. Et quelque part, il trouvera pas l'équivalent si c'est fait acteur. C'est-à-dire les soirées, à boire, à se raconter des bêtises, à s'inventer des fantasmes. On aura passé une nuit comme ça dans une chambre d'hôtel à Londres, où on était légèrement au-delà de la réalité, sous l'effet de produits légèrement qui vous portent au-delà de la réalité. Quelque part, une espèce de solitude, de solitude terrible, qui est la solitude de l'homme, de l'homme adulé, et qui, finalement, se retrouve seul devant sa télévision le soir. Et j'ai eu, quelquefois, à venir chez lui, parce qu'il y avait des coups de téléphone, qui étaient des SOS déguisés, mais qui étaient des coups de téléphone de solitude. Il était extrêmement, j'ai envie de dire, radin dans ses amitiés. Il protège énormément ses amis. Il a un petit peu de jalousie. Par contre, il est, je pense, le meilleur copain du monde. Je me rappelle, au début, que j'ai travaillé avec lui, j'étais toujours étonné qu'il payait tout le temps pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il payait parce qu'il est arrivé, il était le dernier et tout, et puis, bon, il raquait pour tout le monde. Donc, les premières fois que je suis arrivé, j'ai dit, ça fait tant, bon, il y a des temps pour chacun. Lui, il m'a engueulé, d'ailleurs. Il m'a dit, mais quoi, pourquoi tu fais ça et tout ? J'ai dit, mais attends, on va voir, on va voir si on va être toujours 15 à bouffer. Et à partir de deux jours plus tard, on n'était plus que 5 ou 6, quoi. Moi, j'ai toujours une anecdote qui m'a beaucoup, beaucoup marqué et appris beaucoup de choses dans la vie. Un jour, on était dans les années 63-64, c'était les grandes grèves des mineurs en France. Les mines étaient en grève. Et on avait été près de Toulouse, je ne sais plus comment ça s'appelle la région, où Johnny avait un spectacle un dimanche. Il faisait deux spectacles, une après-midi et une soirée. Et Johnny m'appelle, il me dit, écoute, je suis tout de même un peu gêné. Je fais un grand spectacle. Il y a des gens et des mineurs qui sont en grève. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Et moi, je viens avec une voiture américaine, avec mes orchestres, avec beaucoup de choses. Essaye de savoir pourquoi il y a une grève. Et essaye de voir, si je peux voir, le représentant des grévistes. Je dis, bon, très bien. Il s'en quête, je trouve le représentant des grévistes. Je dis, voilà, Johnny Lidre, vous voulez vous voir à la fin de son deuxième spectacle. Le type était un peu surpris. Pourquoi ? Je n'en sais rien moi-même. Et j'emmène le mineur, qui était le représentant des grévistes. Et Johnny dit, voilà, monsieur, je sais que vous êtes en grève, que vous avez de vrais problèmes. Je ne fais pas de politique. Voici ma recette de ma matinée et de ma soirée. C'est pour votre caisse de retraite. Ou votre caisse d'aide aux grévistes. Ça, c'est Johnny Lidre. À ma entreprise, lors de certains passages difficiles qu'avaient ses amis, il a su leur apporter ce qu'ils attendaient. En amitié, il a une fidélité à toute épreuve. Je ne connais personne d'aussi fidèle en amitié. J'ai travaillé avec de nombreux artistes, non pas d'une manière aussi intense qu'avec Johnny, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fidèle. En amitié. Deux cas bien précis, où là, on trouve le vrai Johnny Lidre. Quand il a été opéré de sa hanche, c'est moi qui suis allé le chercher, comment dirais-je, pour le sortir de l'hôpital. Bon, et en fait, en allant le chercher à l'hôpital, j'avais personnellement des problèmes personnels et j'allais, mais vraiment très mal. Je l'ai ramené à l'étang de la ville et à l'étang de la ville, il m'a pris les clés de l'ouverture et il m'a dit, maintenant, tu restes là avec moi. Et c'est moi qui m'occupe de toi. Et je suis resté une semaine avec Johnny et c'est lui qui s'occupait de moi, en effet, qui faisait ce qu'il y avait à faire. Quand j'ai perdu ma mère aussi, c'est Johnny qui, puisque ça se passait en province, ne pouvant pas venir, mais sachant à quelle heure nous allions partir, à 7h du matin, m'appeler pour me donner ces mots d'encouragement. Ça, c'est Johnny Hallyday. Au dernier moment le plus inattendu, il est là. Il est là au moment où il faut. Et puis, si vous parlez de ce défaut, c'est l'homme qui a inventé la mauvaise foi. C'est clair. Il vous fait des choses absolument épouvantables. C'est bon. Et puis, là aussi, pour faire marcher les gens, il est capable, un jour il m'a appelé, il m'a fait appeler d'Italie. Du Talking Club, en train de dîner, il me fait appeler d'Italie, je savais qu'il avait une télévision à faire. Et on m'appelle et on m'a dit Johnny vient d'être arrêté, il y a eu une bagarre, etc. J'ai passé ma nuit à réveiller tout ce qui bougeait comme relation à Paris pour faire sortir Johnny de prison en Italie. Voilà, c'est Johnny, ça c'est... Où il va faire semblant de ne pas être arrivé pour un spectacle, il va être planqué dans un hôtel, enfin... Quelques amusements comme ça. Tu sais, mon tour de chance, c'est un peu ma vie. Avec mes périodes de haut, mes périodes de bas. Tout mon tour de chance est basé là-dessus. Si tu veux, le seul moment où je suis peut-être sincère avec moi-même, c'est qu'on fait sur scène. Et je leur raconte un peu ma vie. Et c'est peut-être pour ça que je suis sincère. Et que je me donne à fond. Parce que autrement, c'est très bien, t'es obligé de toujours jouer un peu le cinéma, de... T'as pas envie de sourire que tu souris à quelqu'un, c'est... Tu lui souris pour lui faire plaisir, mais c'est faux, c'est pas sincère, t'es comprends ? Alors que sur scène, c'est différent. Il fait lui-même. Simplement, des fois, il a un petit peu oublié de vivre. C'est-à-dire que... C'est sûr qu'il a vécu des tas de choses tellement vite qu'il a oublié de les rôder, quoi. C'est un mec qui rôde rien, quoi. C'est un mec qui marche, qui prend tout taquet, je veux dire. Il rôde pas les motos, il rôde pas les voitures, il rôde pas les chansons, il rôde pas sa vie, tu vois. Donc, par rapport au commun des mortels, c'est un gars qui ne... qui peut-être a un peu oublié de vivre de temps en temps, oui. Mais ce que je lui reproche pas du tout, moi, personnellement, je continue à penser que c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est comme ça qu'il fonctionne bien. Et bon, au moins, c'est une star, je veux dire. C'est pas un emmerdeur quand tu vois tout ce qui se passe de tristesse autour. Au moins, c'est une star. Et de vivre, ça a été... Je crois que c'est la meilleure chanson que j'ai pu écrire pour lui, mais c'est surtout la plus importante au niveau texte. C'est-à-dire que même si on a une chanson s'appelle Hallyday, il faut quand même dire quelque chose. Et lorsque Johnny dit rien, il est comme les autres. À mon sens, les chansons marchent pas ou moins. Les plus grandes chansons d'Hallyday dans toute sa carrière sont les chansons quand même à l'intérieur desquelles il y a soit une histoire, soit des mots qui sont assez percutants. C'est l'envie de vivre profondément et ça brûle. Il brûle la vie. Donc, d'ailleurs, quand il n'a pas de spectacle, c'est difficile pour lui, il tourne en rond. Donc, il essaie de trouver des occupations. Et puis, il a ses passions. Et puis, il y a les motos, il y a le bateau, il y a plein de choses. Donc, il bouge sans arrêt. Ce n'est pas quelqu'un qui est au repos. Johnny n'est jamais au repos. Les motards depuis des années, c'est un vrai motard, ce n'est pas un motard quand il fait beau l'été à Saint-Tropez. Non, Johnny, c'est aussi un garçon qui peut faire de la moto l'hiver quand il pleut. C'est un type qui se farcit des Etats-Unis de long en large en moto. Il faut le faire. Moi, je me suis toujours imaginé l'Amérique comme dans les films de Western. Et puis, évidemment, la première fois, j'ai été très déçu quand je suis venu en Amérique parce que la première fois que j'étais en Amérique, c'était à New York. Les gratte-ciels, etc. Et moi, je voyais ça toujours, l'Amérique, comme ici, disons, comme dans le Sud. Alors, j'ai été très déçu. Je me suis dit, tiens, si c'est ça l'Amérique, finalement, j'étais très déçu. Le cœur en fièvre et le corps dévoli Avec cette formidable envie de vivre Se rêve en nous C'était son cri à lui Quelque chose de t'es désir Ainsi vivait Tennessee Le cœur en fièvre Et le corps démoli Sans un éclair de voix Et sans un bruit Sans un seul amour Sans un seul ami Ainsi vivait Tennessee C'est le seul artiste qui touche trois générations. C'est-à-dire que lors de ces spectacles, on voit l'enfant, les parents, les grands-parents qui sont là. Et je veux dire que quelque part, Johnny fait partie du patrimoine des Français. Tout le monde a été un jour ou l'autre touché par une chanson de Johnny et c'est vrai qu'il intéresse beaucoup le public. Ce qui, dans le cas de Johnny Hallyday, impressionne, c'est quand même cette esthétique qui est à la fois populaire, qui touche et qui ébranle des générations et des générations de gens et de jeunes et qui en même temps est une esthétique au fond assez raffinée. Ce que je regarde là à travers le phénomène Johnny, c'est sa durée, sa longévité et cette espèce de perpétuel rajeunissement. Cette capacité qu'il a à être lui-même toujours, fidèle au Johnny des premières années et en même temps toujours renouvelé, toujours habité, toujours plein de force et l'énergie et ça, ça force l'admiration. Je ne sais pas si cette admiration, je la ressens en tant qu'homme politique ou en tant que personne tout simplement. Les autres sont des vedettes. Lui, c'est une star. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même démarche. Le public l'a compris, d'ailleurs. Ce n'est pas... Je veux dire... Les membres de 8 ans découvrent Johnny avec autant de passion que ceux qui en ont 50 aujourd'hui ou 60 qui l'ont connu à ses débuts, c'est... C'est une... Une maladie, une jolie maladie qui s'attrape, le libisme. Son nouvel album est...